alors heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonné à la chaîne fait le maintenant freedom news network ben oui c'est juste pour nous nous qui parlons cette belle langue de manière encore en 2020 et malgré toutes les crises qu'elle a traversé ont encore là comme beaucoup beaucoup d'autres cultures sont là beaucoup d'autres langues sont là l'anglais a pas tout dominé même si on l'utilise comme étant une langue passe-partout universelle qui nous permet de communiquer avec des gens d'une autre culture dont la langue est très difficile à apprendre surtout pour des petits vieux comme moi donc mais on est là juste entre nous autres pour qu'on se comprenne dans notre langue parce que beaucoup de francophiles et francophones sont unilingues et beaucoup d'informations très très importantes sont dans la langue de shakespeare ça me fait plaisir de vous souvent de vous ramener ces points de vue là qui sont différents parce que ces deux cerveaux différents ces deux modes de pensée différentes aussi la pensée anglo-saxonne la pensée francophone c'est le jour et la nuit ces deux concepts différents c'est correct comme ça il n'y a pas de critiques à faire de l'un ni de l'autre mais on sait que dans la pensée francophone il ya beaucoup 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 de culpabilisation il ya beaucoup beaucoup de contradictions il ya beaucoup de comment on dit condescendance mon dieu que l'élite francophone et condescendante elle nous prend vraiment pour des enfants d'école il ya beaucoup de propagande aussi il ya beaucoup de propagande socialiste la majeure partie de la propagande francophone internationale c'est de la cochonnerie gauchiste c'est de la poubelle communiste puis que tu essaies de me contredire là dessus tu seras jamais capable mon ami jamais jamais c'est correct une fois que tu le sais que toute cette presse francophone surtout internationale c'est de la poubelle gauchistes socialiste communiste au moins quand tu les lis t'es déjà comment dire protégé t'es déjà immunisé parce que tu sais que tu lis de la poubelle de la propagande puis qu'il ya rien là dedans qui se tient debout même quand tu es assis ou encore même plus quand tu es allongé dans la presse anglophone tu as plus de diversité d'opinion puis ça tu pourras jamais me contredire là-dessus mon chambre pour que c'est mieux c'est pas une question de juger je fais juste dire que c'est comme ça de juste moi je le sais surtout au québec puis je suis bien branché avec les cousins français la couverture médiatique francophone comme le chanterait une chanteuse que j'aime bien je pense qu'elle est de l'acadie qui était populaire avec une chanson dont le titre c'est ma vie c'est de la marde les médias francophones ben oui c'est de la marde c'est juste la marque gauchiste puis si tu veux essayer de nous convaincre que la marque gauchiste que la pensée gauchiste ça a mais quoi que ce soit de très intéressant pour l'humanité mon chambre il va falloir que tu veilles bien tard que tu manges beaucoup 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 de de pleurs de patates puis que tu prennes bien des forces parce que les résultats le bilan des gouvernements puants gauchistes qui se sont succédés autant en france qu'en belgique qu'un qu'en espagne qu'en italie puis au québec c'est l'horreur mon chum c'est l'horreur que tu le veuilles ou non mon petit gauchiste puant tu vis avec ça pour le restant de tes jours tant que je serai vivant je vais vous ramener votre bilan dans la face pas qu'un côté est mieux que l'autre j'ai aucune partisanerie je fais juste parler des résultats dans nos vies comme le chanterait encore cette chanteuse dont j'ai oublié le nom je sais pas pourquoi parce que je l'aime bien votre bilan c'est de la merde ceci étant dit un essai de tremblement de terre frappe pétrolière en californie dans la zone de subduction cascadia et la zone de fracture de mandas mendocino je vous en avais parlé la semaine dernière il ya eu un tremblement tard ayant eu une succession ceux qui sont pas convaincus quelque chose de gros se passe en ce moment je sais pas ce que ça prendra pour vous réveiller mais quand 19 millions de citoyens du même pays on parle pas d'un pays lointain l'italie qui sont confinés chez eux pour au moins deux semaines il ya quelque chose qui tombe pas rond mon ami les bourses mondiales aujourd'hui se sont effondrées une fois de plus c'est juste le début et là c'est sans compter tout le reste de ce qui se passe les inondations les feux les tremblements de terre les éruptions volcaniques les inondations les tempêtes la neige le froid la chaleur le feu les météorites qui nous tombent sur la terre c'est que je sais pas quand ça va arrêter mais ça a pas l'air d'être parti pour ça une série de huit tremblement de terre a frappé la zone de subduction cascadia et la zone de fracture de mendocino le plus gros séisme de l'essai a été un de 5.8 suivi d'un de 4.9 trois ans plus tard le tremblement de terre de 5.8 peu profond 2,2 km aïe 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 ça c'est vraiment pas profond à frapper la zone de fracture de mendocino le 8 donc hier moi je vous ai parlé de celui qui a eu lieu il ya deux jours ou trois jours dont qui est une zone qui est vraiment qui aurait pris beaucoup d'activité en ce moment le deuxième tremblement de terre en importance un séisme de 4.9 a frappé environ trois heures plus tard presque au même endroit c'est dessus vous trouvez les huit tremblements de terre de la série sont ici 2.6 5.8 2.5 2.9 2.5 2.4 4.9 et 2.5 tout ça c'est à l'ouest de petrolia et c'est situé où ça ben oui en californie le séisme de 5.8 a été signalé plus de 2600 fois sur le site web de la fameuse usgs tandis que le 4.9 a été ressenti par plus de 300 résidents cela est dû aux épicentes très peu profond cependant aucun avertissement de tsunami naturellement la fracture de mendocino commence au large de cap mendocino dans l'extrême nord de la californie la zone de fracture s'étend vers l'ouest à partir d'une triple jonction avec la faille de sand andreas la fameuse en face de sand andreas et la zone de subduction cascadia jusqu'à l'extrémité sud de la craie de gorda le monde le mendocino est également une faille de transformation en raison de son segment de faille actif à l'est de noan de bord j'ai riche en tant que faille de mendocino ou de zone de faille de mendocino parmi les géologues à l'intersection sismique active appelé mendocino triple jonction la zone de subduction de cascadia nord est relié au système de faille de sand andreas donc je peux dire une chose d'un coup il un tremblement de terre majeur dans la zone de faille au large de cascadia pourrait déclencher la fameuse faille de sand andreas en californie et quand je vois de fortes tremblement de terre frapper la région nous dit l'auteur je sens qu'il est temps de rappeler à tout le monde que la catastrophe est éminente soyez prêt au fait de télécharger un nouveau documentaire sur cascadia ci dessous ça vaut vraiment le coup donc je laisserai le lien de cet article là ok donc si on jette un petit coup d'oeil dans l'ensemble de ce que je vais vous parler dans les heures qui vont venir et les gens qui viennent parce que le chant congé pour quatre jours entre les enfants la femme le sommeil le yoga ben on va faire beaucoup de nouvelles vous allez voir je vais parler de la prochaine tâche solaire à air 27 58 du prochain cycle solaire 25 qui produit des éclats de radio solaire intense à honte courte on va aller voir une image aussi d'un atterrissage extraterrestre effrayant à grenade en espagne les bourses qui plongent les cinq tremblements terre c'est celui là et on va aller faire un tour au niveau de ce fait la musulman c'est pas 16 millions et 19 millions d'italien détenus en séquestrer chez eux 27 morts dans des inondations au pakistan en australie on le cyclone esther qui a déversé un mois de pluie et toutes sortes de nouvelles plus inquiétantes les unes que les autres entre autres c'est ça qu'on va faire dans les heures qui vont suivre donc restez là merci encore d'être toujours aussi fidèle et nombreux puis rappelez-vous une chose malgré tout ce qui arrive puis ce qui va arriver parce que ce qui va arriver on ne sait pas mais ce qu'on voit c'est juste la pointe de l'iceberg faut rester là fort on va passer à travers on espère peut-être pas on verra on connaît pas l'histoire on connaît pas l'avenir on sait que misère zéro qui sera fait maintenant qui sera épargné qu'il sera pas est-ce qu'on sera tous sacrifiés écoutez on peut pas penser à ça comme ça tout ce qu'on peut faire c'est d'être conscient de ce qui s'en vient parce que de toute façon comme dirait ma mère advienne que pourra faudra quand même traverser ce chemin là qui est la vie pour arriver de l'autre côté resté là debout des femmes et on se croise les doigts en pensant que tout va bien aller je vous reviens ah 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 ah